Salut Mehdi, comment ça va ? Bien, très bien, toi aussi ? Bienvenue dans mon bureau Merci Joli bureau Est-ce que toi tu pourrais te présenter aux abonnés ? Bien sûr Je m'appelle Mehdi Laberi J'étais ancien basketeur pro pendant 19 ans J'ai joué dans pas mal de clubs en 19 ans Les plus connus Las Velles, Monaco Pau En Espagne aussi, Badalonne Limoges J'ai également joué en équipe de France très tôt Dès les pré-sélections à l'âge de 13 ans Jusqu'à 25 ans L'équipe de France sa prime Et j'ai également fait les JO de Londres en 2012 avec la Tunisie Mon papa est tunisien Ok Parfait ça Là je pensais à Comment tu as découvert le basket et pourquoi devenir pro en fait ? Alors le basket c'est venu à moi petit à petit Avant je t'avoue que j'étais j'étais plus je suivais les potes donc on faisait beaucoup de foot l'été, tu vois, pendant les grandes vacances Donc bon j'ai vu que c'était pas vraiment fait pour moi petit à petit après j'ai fait du hand pendant deux ans donc de 11 à 13 ans et après c'était l'époque où l'NBA commençait à arriver en France avec Jordan évidemment je suis génération donc Jordan les JO en 92 et ça m'a donné voilà, ça m'a donné envie donc du coup j'en faisais j'en faisais pas mal à l'extérieur sur les playgrounds et après j'ai décidé d'en faire en club donc d'arrêter le hand et d'en faire en club à l'âge de 13 ans à Talens après je t'avoue que quand j'ai commencé l'optique de jouer pro etc c'était vraiment pas un truc dans l'immédiat c'est venu bien plus tard et justement toi tu as commencé à quel âge tu as commencé tu me dis ? 13 ans à quel moment tu t'es dit là je peux faire quelque chose dans le basket ? ça c'est vraiment arrivé quand j'étais à l'INSEP en fait quand j'étais à l'INSEP donc entre de 16 à 18 ben là j'ai compris que j'avais peut-être quelque chose à faire avec le basket parce que à la base moi si tu veux j'ai un peu subi le truc quoi si tu vois à l'âge de 13 ans j'ai commencé à Talens je suis l'année d'après donc les JSA sont venus me chercher je vais en minime chez eux en U15 ce qu'on appelle maintenant les U15 dès la première année j'ai enchaîné un stage en présélection d'équipe de France donc après quand j'étais au JSA la semaine j'étais au Pôle France au Pôle Espoir à Mont-de-Marsan après ces deux années je suis parti à l'INSEP et donc petit à petit en fait je subissais le truc on me disait ouais faut aller là mais moi je savais même pas ce que c'était en fait le Pôle Espoir Pôle l'INSEP etc je connaissais pas du tout et c'est à l'INSEP vraiment où là je me suis rendu compte que j'avais quand même un niveau intéressant parce qu'on se compare forcément aux autres quand on est dans le bain on est dans le truc donc on essaye de voir un peu tâter son niveau voir où est-ce qu'on en est et effectivement de ma génération je sortais du lot si tu veux on était trois joueurs vraiment au-dessus de notre génération genre Moiso et Joseph Gomis Moiso qui est parti en NBA après Gomis qui a fait une grosse carrière quand même en France et en Espagne et du coup à partir de là je me suis dit ouais bon ben on a dit maintenant faut y aller à fond t'es dans le truc faut y aller quoi ok donc ouais ça s'est fait progressivement sans forcément préparer quoi que ce soit c'est plutôt c'est plutôt rare parce que si tu regardes aujourd'hui c'est à dire tous les gamins veulent déjà avoir déjà ils ont déjà un plan quoi ils ont un plan de carrière même des fois les parents ils sont déjà à fond là-dedans ils ont déjà le plan avant que même les enfants et leurs propres plans donc mais non non vraiment et je pense c'est ce qui c'est ce qui a fait en fait que j'ai pu réussir en fait puisque je me mettais aucune pression alors j'avais aucune pression non plus de ma mère puisque elle elle est pas du tout dans le sport tu vois elle connaissait vraiment mais rien rien du tout de tout ça donc quand on l'appelait pour dire ouais mon amont de marsan venait à paris donc on y allait et bon elle acceptait de me laisser partir mais mais honnêtement ouais sans aucune pression et je pense c'est ce qui a fait un peu ma force c'est vrai que moi quand je le vois quand je suis un peu les jeunes justement basqueteurs ou autres je sens une pression parce que eux-mêmes ont déjà idéalisé un chemin je donnerai pas de nom mais certains ont déjà dans ce club là j'irai pas si je me fais détecter mais tu vois aujourd'hui c'est dingue quand même c'est très on va dire très organisé très organisé en même temps oui et non parce que je veux dire on peut pas on peut pas espérer pour son enfant en fait avoir un plan bien défini parce que un tel a eu ce plan là et ça a marché pour lui chaque enfant est différent et en plus avec la génétique il y a des enfants qui déjà à 12 ans sont déjà formés et ont pu grandir donc dominent déjà dans leur catégorie il y en a qui vont le faire plus tard bien plus tard donc en fait tout ça on peut rien prévoir en fait on peut pas prévoir effectivement tu peux avoir des objectifs mettre des étapes mettre des choses comme ça après effectivement là où ta action c'est aujourd'hui exactement demain là aujourd'hui maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer quels sont les moyens que j'ai pour pour pouvoir le faire en termes de logistique aussi comment ça peut être géré enfin voilà il y a pas mal de choses qui rentrent en compte et après de toute façon je pars du principe que si vraiment l'enfant l'enfant est au-dessus on va dire du lot forcément on va venir on va venir le chercher quoi alors après faut pousser un peu sa chance aussi voilà faut pas aller faut pas attendre que ça vienne à nous et faut la provoquer cette chance sinon parce que malheureusement faut être aussi au bon endroit au bon moment c'est pas tout le monde qui a cette chance c'est vrai c'est vrai il y a plein de facteurs aujourd'hui tout ce qui est sous notre contrôle et comme je le répète à chaque fois avec mes athlètes tout ce qui est sous ton contrôle il faut l'optimiser après il y a les aléas de la vie il y a la chance il y a les bonnes rencontres il y a le bon coach voilà c'est un tour 1 tu vois par rapport à ça je vais vous donner une petite anecdote moi par exemple quand je suis parti de l'INSEP donc j'étais déjà sous contrat quand je suis allé à l'INSEP j'étais déjà sous contrat avec Power Thes qui était venu me recruter et donc après l'INSEP donc j'avais l'obligation de repartir à Pau sauf qu'à Pau la période moi où j'y étais l'entraîneur c'était Jacques Monclar qui lui tu vois n'avait pas du tout cette optique de faire jouer les jeunes c'était pas du tout dans son truc et à l'époque à Pau il y avait vraiment une grosse grosse équipe avec les frères Gadou Foirest Funderburg enfin vraiment des gros gros joueurs et du coup ben moi j'avais pas beaucoup de temps de jeu alors que je sortais l'INSEP quand même où je mettais en National 1 tu vois dans la 3ème division où je mettais quand même je faisais des points à 40-50 tu vois à l'âge de 16-17 ans donc voilà donc moi ce que j'espérais c'est vraiment avoir du temps de jeu en pro et là c'était pas le cas parce que ben mon club c'était pas du tout son truc et sauf que ben la génération d'après moi quand je suis parti après de Pau pour jouer dans un autre club en pro et avoir du temps de jeu ben le coach qui a suivi après c'était Claude Bergeot à Pau et là lui son objectif c'était faire jouer un maximum les jeunes joueurs français c'est la génération de Boris Boris Diaw les frères Pietrus etc voilà donc ils ont été champions de France d'ailleurs donc voilà donc le facteur chance effectivement à être là au bon moment ça peut jouer effectivement ça c'est clair et toi là si on revient un petit peu par rapport à cette carrière est-ce que dans ta génération à ton époque dans les clubs que tu as fait est-ce qu'à un moment ils se sont déjà positionnés sur la préparation mentale est-ce qu'il y avait déjà des choses entrepris ou c'était encore trop tôt franchement c'était vraiment trop tôt vraiment trop tôt moi en 19 ans honnêtement je me rappelle avoir fait une seule fois la préparation mentale c'était avec la Svel justement juste avant les playoffs on avait fait une mise au vert et là on avait fait une préparation avec je me rappelle tout son nom il était intervenu plusieurs fois à la Star Academy à l'époque un ancien avec des cheveux blancs et il faisait aussi le football l'Olympique Lyonnais etc donc il était intervenu et on avait fait de la préparation mentale effectivement mais c'est la seule fois en 19 ans et pourtant tu vois je suis passé par des grands clubs mais non on n'avait pas recours à ça d'accord est-ce que toi avec du recul t'aurais aimé t'aurais pu encore optimiser des choses ou pas ? ah oui à 200% à 200% maintenant maintenant qu'on sait on sait que ben c'est extrêmement important on a du recul maintenant par rapport à ça on on voit les plus grands athlètes ben ceux qui ont vu récemment le reportage sur Teddy Riner ouais qui se fait suivre depuis l'âge de 16 ans donc en fait voilà il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret c'est c'est des petites choses comme ça additionnées et qui fait que ben voilà on peut exploser à un moment donné mais je pense oui moi si j'avais eu cette opportunité là ça aurait un gros impact sur la carrière d'accord donc ça quand tu dis quand tu étais à Lasvelle c'était en quelle année alors ? ça remonte à combien de temps ça ? Lasvelle si je dis pas de bêtises ça doit être vers 2008 peut-être à peu près d'accord ouais donc c'est quand même assez tard effectivement dans la pratique ouais ouais mais après la préparation mentale de base j'allais dire ça existait déjà maintenant voilà tu vois même encore en 2022 il y en a qui ont des réticences il y en a qui bon j'en ai pas besoin tout va bien c'est ça c'est ça c'est ça mais c'est un peu l'idée qu'on se faisait de la préparation mentale parce que quand on le disait à l'époque je me souviens on n'avait pas autant d'infos qu'on a maintenant aujourd'hui avec les réseaux etc mais à l'époque quand on parlait de préparation mentale même individuelle tu vois ben on disait ben moi tout va bien tu vois j'ai pas de problème tu vois on assimilé ça avec ben problème tu vois ben moi ça va tout va bien alors qu'en fait si tout le monde en a besoin donc c'est un plus énorme c'est certain après j'allais dire préparation mentale j'allais dire bon il y a des psychologues il y en a qui ne le sont pas moi je ne suis pas psychologue et tout le monde a cette peur que forcément tu as un problème j'allais dire on est des optimisateurs de performance en fait est-ce que toi si je te vends ouais tu pourras mieux entamer tes compétitions on pourra gérer le stress on pourra ne pas se laisser déconcentrer parce que l'arbitre aurait fait une erreur ou quoi que ce soit tu vois ça de suite ça aurait parlé ouais maintenant faut que tu avais par exemple non mais j'ai pas de problème t'es que toi jugeur et le gars il s'énerve faut pas grand chose après bon on est vraiment des optimisateurs de performance il faut que les gens après le comprennent après je peux tout à fait entendre que quand c'est nouveau on n'ose pas trop y aller et le regard des autres aussi ouais ouais c'est clair c'est clair mais moi aussi tu vois par exemple ça m'aurait je pense que ça m'aurait beaucoup apporté quand je faisais un mauvais match par exemple tu vois être vite capable de rebondir et vite passer à autre chose alors que quand je faisais un mauvais match j'avais tendance plutôt à me renfermer un peu sur moi-même à cogiter sur mon match etc mais en fait ça m'apportait plus de stress qu'autre chose en fait donc donc ça être capable de gérer tout ça ouais je pense que c'est important et même même les décisions d'arbitre par exemple les décisions arbitrales tu vois des fois t'as l'impression que tu sais qu'ils sont qui sont après toi qui t'en veulent etc parce que boum t'es ciblé de suite tu vois et non voilà faut être capable de passer outre et rester concentré sur son match mais ça ça se travaille c'est comme pour tout c'est ça toi tu penserais basket pur et là je parle que pour toi ouais parce que tout le monde chaque fois la part mentale c'est tant de pour cent je pense que c'est tellement aléatoire en fonction des disciplines en fonction des gens toi ça serait pour toi quelle est la part mentale dans ta pratique basket si tu avais un pourcentage elle est énorme en fait le basket en plus c'est énormément de mental tu vois l'adresse etc la confiance en soi honnêtement je pense que tu as sens le basket il y a la technique il y a l'envie et le mental mais le mental ça peut avec l'envie ça peut être la même chose ça peut se rejoindre mais un minimum minimum de 30% je dirais je pense c'est vrai que j'allais dire dans l'histoire on voit que on a toujours optimisé la technique la tactique le physique c'est quelque chose qui est quand même assez récent j'allais dire préparation physique c'est les nouveaux postes qui sont arrivés dans les clubs est-ce que donc toi donc là le coach mental c'est quelque chose qui est nouveau oui tu dis 30% quand même pour toi est-ce que tu penses que le préparateur mental a une place comme le préparateur physique dans des clubs ou autre ah oui largement largement et tu vois tu me dis comme le préparateur physique ou autre mais le préparateur physique méfie toi parce que moi c'est pareil en 19 ans préparateur physique j'en ai pas eu tant que ça ok dans les clubs donc souvent c'était l'assistant coach qui faisait la prépa physique voire le kiné mais un préparateur mental un préparateur physique vraiment dédié dédié pour l'équipe etc. et qui fait que ça il y en a pas il y en a pas des masses maintenant ça ça commence à se démocratiser quand même mais le préparateur mental oui bien sûr il en faut autant que normalement sur un banc tu dois avoir le coach ok deux ou trois deux ou trois assistants tu dois avoir le préparateur mental pour moi préparateur physique kiné ostéo voilà il doit avoir un staff si on le voit en NBA donc NBA même en NBA préparateur mental il y en a pas non plus c'est vrai après de ce que j'ai vu un peu en NBA c'est aussi encore une fois les athlètes ils sont aussi grands à un moment tu sais que c'est ta carrière t'as pas à attendre tu as besoin tu prends c'est individuel à un moment je peux comprendre puis après peut-être le préparateur mental ça ne te plaît pas parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde ouais mais je revois certains sont vraiment dans une dynamique voilà je prends un truc personnel c'est que pour moi au moins ouais c'est ça c'est leur vie aussi c'est leur job quoi exactement ok toi qu'est-ce que tu dirais aux jeunes parce que je sais que maintenant tu as une académie tu as des écoles de sport j'allais dire des sport-études on va dire ça justement je travaille avec toi ouais qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi à cette nouvelle génération qui veut performer quoi je parle pas que basket vraiment je parle de l'ensemble dans le très haut niveau parce qu'on est dans le très haut niveau qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil mental ou autre ouais ouais ben moi c'est ce que je leur dis c'est ce que je leur dis à chaque fois que ça soit pendant les camps ou les sports-études c'est que c'est que ok le terrain le terrain forcément c'est important pour leur progression etc mais qu'à côté il y a énormément de choses à faire on en a parlé dans la préparation mentale en ces parties la diététique il y a tout ça déjà rien que ces deux points prépa mental et diététique vraiment connaître les bases les bases par rapport à l'alimentation ce qui est bon ou pas manger avant l'entraînement ou match ou après etc tout ça en fait tout ça faut qu'ils en prennent compte l'hygiène de vie le sommeil et les rendez-vous aussi que ce soit chez kiné, podologue, dentiste tout ça aussi c'est très 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 important parce que on peut se rendre compte j'ai mal aux genoux et la dernière fois que tu étais chez le dentiste c'est quand ? il y a quatre ans il y a quelque chose à faire là-dedans là-dessus donc si en plus l'alimentation n'est pas bonne et que tu bois du coca une bouteille de coca tous les jours des bonbons à chaque goûter forcément le dentiste il y a un gros gros truc à faire donc ouais tous ces petits ces petits aspects-là tu additionnes tout ça et voilà tu te rends compte que finalement c'est c'est super super important moi je vais te faire découvrir un outil aujourd'hui la méditation t'as déjà entendu parler ou pas ? ouais 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 j'en ai entendu parler on en avait fait une fois une fois justement quand avec le le préparateur mental qui était à la svel et effectivement on en avait fait une fois ouais c'était intéressant c'était intéressant ok toi t'avais trouvé l'intérêt c'était utile ou pas plus que ça ? si c'est utile moi je suis persuadé bien sûr que c'est utile mais voilà faut vraiment c'est pas un one shot quoi faut vraiment que ça soit sur du long terme et faire plusieurs séances la répétition c'est comme pour tout en fait c'est vraiment être assidu et avoir de la répétition que ça soit au sport mais le côté technique c'est la répétition de la répétition que ça soit diététique mais voilà faut toujours être sur son plan et appliquer son plan alimentaire sur le long terme c'est pas en deux jours qu'on transforme son corps c'est ça et la préparation mentale je pense c'est exactement la même chose quoi c'est clair que c'est une discipline bon c'est clair qu'on ne pourra pas forcer j'allais dire encore au repas physique tu pousses un peu le gars il se met dedans nous en préparation mentale on ne peut pas forcer quelqu'un et on propose des outils maintenant la personne est libre aussi de vouloir le faire ou pas c'est après une question de motivation si tu fais ce sport si tu veux aller très loin il faudra forcément avoir une discipline tu ne peux pas il faut être patient ça c'est clair et ne pas avoir peur d'oser d'utiliser de nouveaux outils on ne va pas vous donner des outils qui n'ont aucun sens donc la méditation tu vois comme Kobi on avait fait la promo ça se trouve sur Youtube justement ou lui-même l'a utilisé très tôt avec Phil Jackson et Jordan et que ça sert plus tu es dans le présent et mieux ça sera parce qu'on est toujours dans notre tête dans l'anticipation d'eux t'imagines au Money Time tu ne prends pas le shoot parce que tu as peur d'eux c'est pas possible c'est pas possible c'est à force de travail c'est à force d'utiliser des outils comme ça où justement le flux de pensée on sait que ce ne sont que des pensées en fait comme dit Jordan c'est que des illusions c'est potentiellement ça pourrait arriver mais sinon si tu écoutes toutes ces pensées là je ne pense pas que tu montres très haut donc justement tu vois je vais te faire tester ça ok on va se mettre dans un endroit plutôt calme parce qu'on est je pense que tu es novice encore dans la pratique mais tu verras que sur les prochaines vidéos avec les prochaines invités on va aller de plus en plus de plus en plus dur c'est-à-dire faire dans des endroits où il y a du monde faire dans des endroits où il y a du bruit et tout l'intérêt est là c'est de rester concentré sur sa respiration parce qu'on ne peut pas ne pas penser on est obligé de mettre notre attention sur quelque chose et quand il n'y a pas de bruit tout va bien déjà nos pensées suffiront à nous faire partir mais alors quand il y a des sollicitations sur autre là ça va demander de la gymnastique et ça c'est le meilleur outil ok après j'allais dire il y a eu cette tendance là de faire de la méditation c'est vrai ça me relaxe et tout alors c'est un effet secondaire c'est pas ce qu'on veut c'est pas ce qu'on recherche en tout cas en préparation mentale donc il y a aussi ça il y a cette mode mais si on veut faire de la relaxation on veut faire de la relaxation et les outils pour ça vous trouverez en lien sur ma chaîne de la méditation et de la relaxation mais si on veut faire de la relaxation on fait de la relaxation donc là on va se garer et on va te mettre en pratique et tu me diras après toi comment tu ressens tout ça ça va ? ça marche ? ok on est installé pour la méditation l'idée c'est 5 minutes c'est une méditation qui n'est pas guidée parce qu'il y a plusieurs styles de méditation ouais c'est ça c'est ce que j'ai créé moi-même donc tu auras une première phase où je vais t'expliquer tout ce sera auditif pour vous expliquer comment t'installer et tu dois rester focalisé toi la seule chose qui est sûre et qui est sur toi c'est ta respiration ok donc pour faire 1 ça sera une inspiration une expiration d'accord jusqu'à 10 et après c'est cyclique ok c'est que tu auras des pensées elles vont te faire partir il y aura peut-être du bruit il y aura peut-être des choses comme ça il n'est pas interdit de partir parce que ça tu contrôles quoi ? ouais mais quand ça partira c'est juste sans rendre compte que ah je reviens je me suis laissé embarquer d'accord ok une fois 50 fois peu importe ouais ouais ça va durer 5 minutes et après au bout de 5 minutes on voit on fait un petit peu un retour ok sur ce que tu en penses ok ça marche je te lance tout ça et je te laisse tranquille c'est parti 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 Comment t'as vécu ça ? J'ai du mal à me concentrer sur ma respiration Et puis ouais du coup je pensais à plein de choses En même temps, enfin pas en même temps les unes après les autres et les pensées Mais rester vraiment concentré du début à la fin sur la respiration J'étais par moment mais ça a duré quelques secondes Et de suite basculer sur les pensées autres Ou même sur le bruit de l'eau C'est un exercice facile à mettre en place mais tellement difficile à réaliser C'est impossible de rester, enfin moi personnellement Assez concentré sur ma respiration tout le long C'est là qu'on voit le débit de pensée en fait C'est impressionnant, ça arrête pas Vu que toi t'es plus en activité, je parle physiquement Et lui il va prendre le relais pour combler, pour anticiper Et tes pensées étaient dans le futur essentiellement ? Non, pas forcément Il y avait du passé Il y avait Il y avait Alors ouais scénario Scénario improbable Non ouais c'est C'était pas Ouais non je ne projetais pas forcément dans le futur futur Ouais Donc après voilà on est peut-être sur du passé En tous les cas on n'est pas dans le présent Peu très très peu Donc tu vois c'est un outil où Si toi même T'arrives à Déjà Là c'était 5 minutes Il y en a qui peuvent faire beaucoup plus On peut méditer très longtemps Par même en retraite Il y a des gens qui font ça pendant une semaine, un week-end, bref C'est déjà tu vois Si on commence à avoir une activité régulière Un peu tous les jours Juste 5 minutes Tu auras une meilleure qualité de concentration Et tu ne pourras plus être distrait Donc là c'est la distraction plus mentale On peut avoir des distractions On voit, on entend, il y a des distractions extérieures Mais la première distraction elle est ici en fait Ne pas se laisser emporter par ses pensées Ca arrive, faut pas être en déni avec ça Mais avoir la capacité de revenir Et après il n'y a pas de bonne séance ou mauvaise séance Hier je suis resté 10 minutes concentré Et aujourd'hui 2 minutes Mais ça on commence à rentrer dans le jugement On n'a pas d'objectif On cherche la performance dans tout C'est vraiment de se dire Je prends 5 minutes pour moi Peut-être qu'aujourd'hui j'ai plein de projets à faire Ou des choses comme ça Et c'est normal que ça bouge Ou peut-être un peu moins Je suis moins stressé Moins de problèmes particuliers Et ça sera plus bénéfique Ok Donc voilà Donc ça c'est quelque chose Que toi tu pourrais réutiliser A partir de maintenant Ou c'est quelque chose qui vraiment C'est pas fait pour toi ? Si 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 carrément Moi si si c'est quelque chose Que je peux réutiliser tous les jours Ca prend 5 minutes Mais si ça te permet De plus se focus sur les choses essentielles Et se concentrer sur l'instant présent C'est intéressant C'est sérieux moi j'ai beaucoup tendance A cogiter Et à réfléchir Sur le futur Est-ce que je peux mettre en place Etc Mais ouais ouais Franchement Des fois on peut Malheureusement Des fois passer à côté De certains moments Qui sont là Dans le présent Donc Ouais C'est quelque chose à refaire Ok En tous les cas voilà Pour ceux qui voudront tester Je mettrai les liens Sous la vidéo N'hésitez pas C'est un accès gratuit Sur pratiquement Toutes les plateformes De streaming Spotify Deezer Des choses comme ça Donc n'hésitez pas A essayer au moins Et après vous même Laissez en commentaire Si vous voulez Des ressentis Parce que c'est encore une fois Un outil En quelque sorte Qui est gratuit en fait C'est juste C'est un coup Ca a du temps Ca prend du temps 5 minutes dans une journée De 24 heures A vous de voir si c'est beaucoup Ca va On peut faire Ca va Ca va Et ça toi Tu T'as un moment Dans la journée Tu dirais Qui est Plus intéressant A travailler Si Faut que ça corresponde A la personne Au début Elle sera pas C'est une nouvelle activité Donc faut que ça devienne Quelque chose de régulier Des fois on a pas le temps C'est pas une priorité Ouais Certains diront Et comme J'ai entendu un cobi C'était plus le matin Ok Il est plus en dynamique Pour lancer la journée Ouais Et crois moi que régulièrement Si tu fais ça tous les matins Tu seras moins dans cette anxiété En fait Ca fait partie d'un protocole d'anxiété La méditation Donc Ca peut commencer ta journée Comme ça C'est une routine C'est un passage obligatoire J'allais dire Ou il y en a qui le font Avant de dormir Comme Le quarterback Des Comment il s'appelle Le bref Qui son nom Lui c'est le soir Avant de dormir D'accord J'allais dire moi Tant que la personne C'est confortable pour elle Que ça soit pas une obligation Il faut que ce soit le matin Le midi Après manger Quoi que ce soit Comme tu veux Mais en tous les cas Il faut que ça te corresponde Si tu veux le faire à ce moment là Tu le fais à ce moment là Ok Et encore mieux pour les sportifs Et ça je le conseille De toute façon A la Big Lab On va le faire C'est que Avant les entraînements Juste 5 minutes Ca va Ils sont sortis de cours Ils vont un petit peu Ils vont voir les copains Ils vont commencer à parler A exprimer tout ça Ils vont jouer un petit peu Un peu se défouler Mais pour les faire revenir On reste concentré On va sur l'entraînement Juste 5 minutes Ok Pour pas qu'on bascule Dans un effet relaxant C'est encore une fois On le sait C'est un effet secondaire Et après pour tirer la pâte Pour se lancer c'est compliqué 5 minutes suffira Pour se recentrer Pour être focus Dans ce qu'on fait Et être plus concentré Voilà comment Déjà à la rentrée C'est ce qu'on va faire Ok Cool J'espère que ça t'a plu Le format Avec la méditation Pour en finir Toi qu'est-ce que tu pourrais Encore une fois D'après ce moment Cette demi-heure Qu'est-ce que tu pourrais dire Aux personnes Qui écoutent cette vidéo Qui regardent cette vidéo Non Que Que Celle-là on parle essentiellement De L'aspect mental Préparation mentale C'est Vraiment Vraiment Essentiel de nos jours On a des gens Des spécialistes Qui sont de plus en plus formés Donc autant faire appel à eux Et justement pour Et ça c'est valable Que ça soit pour les sportifs Ou non sportifs Même dans la vie de tous les jours Je pense que Et c'est les petits aspects Là comme la méditation Ça peut apporter énormément Donc ouais le conseil Le conseil il est là C'est Essayer vraiment de s'ouvrir A d'autres pratiques Et puis Et puis explorer tout simplement Pour pouvoir progresser personnellement Sur un plan individuel Mais qui va me servir aussi Sur le plan collectif Ok Est-ce que toi Quand tu étais encore sportif Ou peut-être encore aujourd'hui Tu as une phrase Qui te Peut-être qu'il y a des moments de doute Qu'il y a des choses comme ça C'est quelque chose Que tu te répètes C'est une phrase Qui a un pouvoir Tu vois Ouais Si si ouais Une phrase Que je me disais très très souvent En fait Si je veux avoir plus que les autres Faut faire plus que les autres En fait tout simplement Donc Et ça Cette phrase est valable Vraiment Dans plein de domaines Que ce soit dans le milieu Ou dans le domaine du sport Mais Maintenant Dans l'entrepreneuriat Voilà Il n'y a pas Il n'y a pas de secret Il n'y a pas de secret On le voit Et dans le basket Chez les plus grands sportifs Les plus grands basketeurs Ou même les plus grands sportifs Tout court Ils font toujours On le voit pas Nous on voit toujours Les paillettes Etc Les étoiles Mais Tout le travail Qu'il y a derrière C'est énorme Finalement Ils font beaucoup plus Que les autres Ok Merci de cette compagnie Merci à toi C'était cool Avec plaisir Avec plaisir Et on se reverra de façon Nous on bosse ensemble Assez régulièrement Et Je vous invite Je vous laisserai toutes les Toutes les informations Sur la Big Lab Academy Tous les réseaux sociaux Tout ce que Mehdi fait Parce qu'il y a des séjours aux Etats-Unis Dis moi si je me trompe Séjours aux Etats-Unis Quand en France Pendant les vacances scolaires Sport et études Sur la Gironde Essentiellement pour l'instant Et à développer Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Des camps Des camps Pendant toutes les vacances scolaires Un peu partout Un peu partout En France Dans Gironde Essentiellement aussi Parce que C'est là On en a démarré Mais maintenant On s'étend sur tout le territoire Des camps Donc aux Etats-Unis Avec camps le matin L'après-midi C'est l'Igi de Choppy Match & Bia le soir Donc vraiment Des programmes Bien chargés Et les sports-études Les sports-études Les académies Avec des collèges privés Donc là Il y a celui de Rambeau A Labrade Celui de Libourne Maintenant Aussi Collège Saint-Joseph Et d'autres Qui vont Beaucoup d'autres Qui vont arriver Pour la rentrée 2023 Et où là Le but est vraiment De s'étendre aussi Sur toute la France Et voire même Un international Ça va Énorme Gros projet Merci 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 encore Merci à toi Ok ça marche Merci à toi Merci à toi Merci à toi